C'est une force de frappe de moins pour le FNDC qui appelle à manifester ce jeudi, 28 juillet dans le Grand Conakry contre la junte au pouvoir. Le RPG Arc-en-Ciel, parti de l'ancien président Alpha Condé ne marchera pas demain. C'est le secrétaire général du dit parti qui l'a dit sur Djoma TV dans son émission Refait le Monde. La marche n'est pas dans notre programme. Les militants ne sorcions pas. Le mot d'ordre donné par la direction nationale du RPG, les militants ne sortent pas de main. Premièrement, parce que nous n'avons pas de collaboration officielle avec le FNDC. Deuxièmement, le FNDC n'est pas un parti politique. Nous ne collaborons pas avec une association. Nous sommes très clairs et encore souvenez-vous, on n'est pas très loin. L'histoire est là, nous nous appartenons aux forces vives et lorsque les forces vives vont décider de sortir, vous verrez le RPG, a dit Saloun Sissé. Il y a des démagogues aujourd'hui qui sont vendus des personnes sans dignité. Tantan Saloun Sissé, en fait moi je ne suis pas trop surpris de ce que tu as dit d'Alpha Condé. Moi je ne suis pas surpris du tout. Parce que pourquoi ? Quand nous on est allé au siège, demander la liberté d'Alpha Condé, quand le FONALPRAC a demandé la liberté d'Alpha Condé, et les membres de FONALPRAC, personne n'entraient un décret, ni un matricule, ni un poste, rien du tout. Mais c'est des personnes qui aiment Alpha, qui sont Alphaïs dans l'âme, qui ont aimé les projets d'Alpha, qui ont cru en Alpha Condé que lui il peut changer. Le changement que nous souhaitons pour ce pays, Alpha peut nous apporter. Quand on est allé manifester, moi j'étais là-bas au siège, quand je suis arrivé j'ai fait le direct, moi Bumbuya me regarde, Bala me regarde, quand je suis arrivé j'ai fait le direct, ils ont appelé dans leur talkie la balle. Et n'oubliez pas, le pouvoir vient de changer, les mêmes gendarmes qui sont là, je les connais tous, les policiers la même chose, juste qu'ils n'osent pas. Parce que voilà, nous nous sommes les enfants d'Alpha, et Maman dit qu'ils n'aiment pas toutes ces personnes qui aiment Alpha, donc eux là, ils sont obligés de faire leur boulot. Ils nous ont gazés parce qu'ils n'ont pas de choix, sinon je les connais tous. C'est des personnes qui me voyaient, ils prenaient même mon sac, c'est des personnes qui me voyaient, ils couraient pour me suivre sur la route. Eh, fais tout, fais tout. Ah, j'ai pas élevé la dépense. Ah, fais tout, fais tout, ça, ça. Oui. Quand on est allé au siège, pour demander la liberté, de notre parti, le leader, parce qu'aujourd'hui ce qui me fait mal, c'est quand j'entends certaines personnes parler du RPG, parler au nom du RPG, parler qu'ils sont Alphaïs, c'est ce qui me fait rire. Oh, quand on fait une minute, il y a une minute. Maintenant, le président du parti, le président du RPG Arc-en-ciel, on ne parle plus maintenant du président de la République, quand il a été arrêté, Mamadi est venu, c'est lui, le bandit, qu'il n'a peur. Maintenant, le président du parti, qui est le RPG Arc-en-ciel, dont nous tous, nous sommes militants, moi je suis militante du RPG Arc-en-ciel, et je suis très fière de l'être. Nous qui sommes du RPG Arc-en-ciel, on veut maintenant, d'accord, Mamadi, tu as pris le pouvoir, tu as levé Alpha, quand il n'est plus présent de la République, il n'y a pas de problème. Mais libère ce monsieur, on veut qu'il soit dans un endroit où le bureau politique peut aller lui rendre visite, où sa famille peut aller lui rendre visite, on a besoin de sa liberté, il était malade à l'époque, on voulait que tu le libères aussi, il va aller se soigner. Nous, on a demandé ça, et c'était notre, c'est notre devoir, de demander, quand on l'a eu de réalité, c'est de ton devoir, toi qui es le militant, de demander sa liberté. Donc nous, on est allé au siège, moi je suis allé au siège, on nous a agacé, on est allé demander, juste pour demander sa liberté. Vous là, vous étiez ou vous qui parlez aujourd'hui au nom d'eux, vous les blacrocs qui parlez au nom du RPG, vous là, vous êtes où, vous étiez où ce jour-là ? Vous étiez où ? Parce que ça, ce n'est pas aller manifester pour une autre personne, ce n'est pas une manifestation du FNDC, ce n'est pas une manifestation de quoi que ce soit, c'est pour la liberté de la personne dont aujourd'hui vous vous dites, vous appartenez dans son parti politique qui est le RPG Arc-en-Ciel. C'est de sa liberté, on avait demandé, Alpha Condé, vous étiez où, vous qui pouvez aujourd'hui se lever, parler au nom du RPG, parler, nous on n'est pas. Vous étiez où ? Donc bouclez vos gueules, vous les soi-disant communicants, escoraux internationaux, lâches, ethno que vous êtes, parce que vous vous dites malinqué, d'oubouya est malinqué, on en a marre de vous, on s'en fout de l'ethno. Fermez-la, des personnes sans dignité, parce que vous avez vos décrets. C'est Alpha qui vous a donné vos décrets. C'est grâce à Alpha Condé que vous avez vos décrets. Vous voulez maintenir vos décrets aujourd'hui ? En s'attaquant au FNDC, en s'attaquant à Seloudalem. Allez-y vous faire foutre ! Parlez de la liberté de nos cadres qui sont en prison. Si vous avez une bouche, si vous avez une dignité, les Kassori qui sont en prison, les docteurs Diané qui sont en prison, les honorables Amard Damaro qui sont en prison, nos cadres, les Arber Damantan, les Kuruma, les personnes qui vous ont servi, qui vous ont tout donné, vous les imbéciles soi-disant communicants, délinquants, menteurs opportunistes que vous êtes sur les réseaux sociaux, qui faites des postes de merde. Vous n'avez pas honte, vous. Vous êtes sans dignité. Vous êtes des ethno parce que vous dites Mamadi est malinqué, vous êtes malinqué. Allez-y vous faire foutre ! C'est des malinqués qui sont en prison. Il y a combien de malinqués aujourd'hui qui sont en prison ? Qu'est-ce que Mamadi va vous donner que Dr Diané ne vous a pas donné ? Qu'est-ce que Mamadi va vous donner que Alver Damantan ne vous a pas donné ? Rien ne vous suffit. La seule chose qui va vous suffire, c'est votre secte maître le jour où vous allez rendre l'âme. Vous, les démagogues du RPG. Le jour où vous allez rendre l'âme là et vos sectes maîtres qu'ils vont prendre, vous me collez là pour aller vous... Je ne sais même pas si vous méritez même l'enterrement. Vous, vous devez être jetés comme Mamadi a fait à nos fils dignes, les vrais gardiens d'Alpha Condé. C'est vous qui méritez d'être jetés dans des fûts, même pas enterrés. Vous ne méritez pas d'être enterrés. Qu'est-ce que Mamadi peut vous donner ? Que ceux qui sont en prison aujourd'hui ne vous a pas donné. Vous qui avez... D'autres sont aujourd'hui limosés. Vous n'êtes plus à votre poste. Vous, certains communicants qui avez de décret. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez de poste, donc il faut s'attaquer à l'IFDG, au FNEC et venir prendre vos sales, gueules, parler au nom du RPG. Vous autres qui sont dans votre poste, qui sont maintenus, il faut faire de la démagogie pour qu'on vous maintienne sur votre poste. Vous pouvez faire de la démagogie. Chacun est libre de soutenir qui il veut. C'est la démocratie. Moi, je ne vais pas m'opposer parce que quelqu'un est à soutenir quelqu'un. Je ne le ferai jamais parce que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis. J'ai prouvé au monde entier que je suis libre de soutenir qui je veux et tout le monde va accepter moi, mon choix. Je vais soutenir qui je veux. Donc, allez-y soutenir Doumbouya. C'est votre choix. Ce n'est pas votre problème. Mais enlevez le nom du RPG dans votre grande bouche qui ne se lave pas pour venir se dure Mamadi Doumbouya et son CNRD pour que vous obteniez 500 000, 1 million comme toujours parce que c'est ça. Vous êtes des personnes sans dignité. Vous faites la honte. Vous n'êtes pas du RPG. Les vrais alphaïsme, c'est nous. Nous qui se battons aujourd'hui. Tonton Salimou, moi, je ne suis pas étonnée de vous. Quand on est allé reclamer la liberté d'Alpha Condé, vous êtes sortis. Vous avez dit que ceux qui sont allés au siège pour reclamer, ce n'est pas des RPGistes. Pourtant, tout le monde peut, moi, me dire que je ne suis pas de RPG. Sauf que vous, tonton Salimou, si c'est. parce que vous savez, Alpha vous a appelé. J'étais là, vous étiez là. Il vous a dit de me demander je veux être où? BPN, bureau politique, bureau des jeunes, bureau des femmes, les trois là, de faire mon choix. Qu'est-ce que j'ai dit devant vous, Alpha Condé? Tonton Salimou, si c'est parce que là, c'est pas, c'est en 2019, ça ne fait pas des années pour dire que votre mémoire là est partie. Qu'est-ce que j'ai dit Alpha Condé devant vous? Quand il vous a dit Salimou, ok, voilà, il faut aller avec elle, elle va faire le choix, ainsi elle va rester dans le bureau, le bureau de la jeunesse, ou s'il va, elle va rester dans le bureau des femmes. Devant vous, qu'est-ce que j'ai dit au président Alpha Condé? Je dis, papa, nous ne sommes pas du n'importe qui. Nous venons d'un grand parti qui est IFDG. Et nous n'étions pas que des militants simples. Nous sommes les enfants du père fondateur de l'IFDG. Je dis, notre adhésion au RPG, ça va créer beaucoup de problèmes. Et en plus, Niel, c'était un grand combattant qui était sur les réseaux sociaux. Moi, je suis une combattante qui est sur le terrain. Je dis, IFDG ne pourra pas digérer. Je dis, on aura tous les menaces. Et à un moment donné, moi, je suis femme, je ne pourrais pas me contrôler. Donc, je vais repliquer. Et je ne peux pas être dans le bureau politique et faire certains comportements. Ça sera très mal vu pour le parti RPG. Donc, laissez-moi dans le bureau de la jeunesse. Quand on s'est allé, moi, ce n'est pas devant vous avec Alpha Condé parce que je ne suis pas opportuniste. Parce que je savais que ça allait dégénérer et que ça a dégénéré. Tout le monde a vu le combat que j'ai eu quand j'ai adhéré dans le RPG. Ce que j'ai traversé, je ne suis pas laissée faire. Et je ne vais jamais me laisser faire aussi devant le CNRD. Je ne vais jamais me laisser faire devant des bandits délinquants qui veulent prendre ce pays en otage. On refuse. Moi, Fatou, je refuse. Dans tendance, allez-vous. Une autre personne du RPG peut dire, c'est pourquoi je dis, comme il y a des gens aujourd'hui qui veulent qu'on quitte. Moi, je quitte le RPG. Il n'a qu'à vous dire, vous allez me licencier parce que si vous me licenciez, là, quand je suis venue, c'est vous-même qui m'avez inscrit sur la liste de la jeunesse, les jeunes du RPG, c'est vous qui m'avez inscrit avec un autre monsieur. Donc, vous pouvez me licencier. Donc, une autre personne peut dire que moi, je ne suis pas rentrée par la grande porte. Je suis plus que n'importe qui dans le RPG parce que j'ai été reçue par le président du parti et après aussi, à l'époque, il était le président de la République. Donc, moi, personne ne peut dire un mot au nom du RPG et que je vois que tu es démagogue, je reste sans sortir de te démentir parce que vous êtes sans dignité. Tantan Salimou, on n'a pas tué des gens. On est allé réclamer la liberté de la personne aujourd'hui dont vous vous gonflez, venir s'asseoir devant la presse pour dire que vous parlez au nom du RPG. Le RPG n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour votre père, Tantan Salimou. C'est Alpha Condé qui a créé le RPG Arc-en-Ciel. Donc, vous n'avez pas droit à aller s'asseoir diffamer ce ton. Tantan Salimou, fermez votre bouche si vous avez dit qu'Alpha, le troisième mandat, toute personne qui avait condamné le troisième mandat, qui n'a pas démissionné à son poste, qui n'a pas écrit une lettre pour dire, moi, j'ai dit à Alpha de ne pas faire le troisième mandat. Il ne m'a pas écouté, je démissionne. On s'en fout maintenant que la personne ouvre sa bouche pour nous dire cela. Tu mens, même si tu es qui. Tu as à le faire à l'époque. Tu nous envoies la... Envoie ta lettre. Ah, j'ai démissionné. Mouktar Gallo a démissionné pas pour le troisième mandat. Il a fait en statut qu'il est fier de soutenir le troisième mandat. Malgré lui, il est ici, il pouvait dire que non, il n'a jamais soutenu. Mais comme Alpha Condé l'a promis un autre poste qui n'était pas le ministre de la jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit sa lettre de démission. Il a déposé Alpha Condé. Il a démissionné. Et aujourd'hui, il est aux Etats-Unis. Il va super bien. Et il a l'avenir. Et il est fier de soutenir le troisième mandat et la nouvelle constitution. Parce que lui, il est sorti de dire « A-Bara-Guehlande ». Car les autres disaient « A-Mu-la-Mphé ». Les autres disaient « A-Mu-la-Mphé ». Lui, il est sorti de dire « A-Bara-Guehlande ». « A-Mu-la-Mphélande ». Donc, on est fier du troisième mandat. Aujourd'hui, les militants de Seloudalem, les militants de Sidiya, les militants de tous les autres partis politiques, le FNDC, ils préfèrent le troisième mandat que toi, Mamanji, Doumbouya. Ils préfèrent le troisième mandat que vous, le CNRD. Parce qu'il n'y a que des personnes qui ont fait le troisième mandat. Amori Kondé, c'est un champion de troisième mandat. Vous savez pourquoi je n'ai pas envie de venir afficher les photos de certaines personnes avec qui on était à Cancan quand on faisait la campagne ? C'est parce que c'est des gens, je respecte leur choix. Ils sont avec Doumbouya aujourd'hui, c'est des ministres, c'est des directeurs. On était ensemble à Cancan, on a une photo, quand je publie ça, eux, ils n'auront pas une bouche pour parler d'un troisième mandat. C'est aux FNDC que vous pouvez dire parce qu'eux, ils ne vous connaissent pas. C'est au FNDC. Mais nous autres du RPG, on se connaît, on est tous Alpha, Condé, RPG, Arc-en-Ciel. Mais vous êtes des opportunistes. Il y a eu l'opportunité aujourd'hui, Alpha n'a plus le pouvoir. Aujourd'hui, il y a quelqu'un avec qui aussi on a fait le troisième mandat qui nous a sécurisé les vôtres, qui nous a sécurisé tous nos votes, que ce soit législatives, présidentielles, qui est le Mamadi Jumbuya et Bala Samoura. Aujourd'hui, il se dit que non, lui, il a fait le coup contre le troisième mandat. Un menteur international. C'est une honte pour toi Jumbuya. Les personnes qui t'ont soutenu t'ont lâché parce qu'ils ont compris que tu es un menteur. Ils ont compris que tu es un délinquant, tu es un narco, tu es un ethno. C'est toi, c'est la honte, c'est toi. C'est des gens qui ne soutiennent pas le mensonge. Tu les as fait croire que tu as fait le coup à cause du troisième mandat. Tu es venu faire semblant au peuple de Guinée pour ceux qui ne te connaissent pas parce que nous, on te connaissait. Nous, on sait qui tu es. Tu n'es rien sauf un menteur ma m'a dit Jumbuya.